La semaine du 11 au 17 mars est fortement influencée par Neptune et les poissons. Tout ce qui a trait à la sensibilité, l'amour, les rêves et l'imagination est intensifié. Par contre, les considérations plus pratiques peuvent s'avérer un peu difficiles. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bonjour, Michel-Karen, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 11 mars, Vénus est en poisson et ce jusqu'au 4 avril. Durant les trois prochaines semaines, nous sommes plus sensibles, raffinés et même peut-être sacrificiels que d'habitude. Un élément de secret pourrait entrer dans une relation potentielle, soit parce que nous choisissons d'aimer de loin, brûlant d'une passion silencieuse, soit parce qu'il est plus facile de fantasmer sur un idéal que d'affronter la réalité. Nous devons faire preuve d'un peu de prudence car nous pourrions être enclin à une déception amoureuse ou une désillusion. Notre imagination est renforcée, ce qui est évidemment très favorable pour les artistes, notamment ceux qui sont dans la musique, la danse, le théâtre, la photographie ou le cinéma. Nous avons tendance à être plus impressionnables que d'habitude et dans des circonstances stressantes, pourrions être enclin à boire excessivement, à dormir ou à rêver. Dans certains cas, nous pourrions canaliser nos besoins émotionnels et sexuels dans la créativité ou la spiritualité. Nous recherchons en tout cas paix, harmonie et équilibre. Et pendant cette période, sommes beaucoup plus tolérants, indulgents et compatissants. Et le dimanche 17 mars, le soleil est conjoint à Neptune, ce qui est un jour idéal pour prendre des vacances. Nous sommes enclin à rêver et à flotter dans la contemplation, regarder un film qui nous fait nous sentir bien, écouter une musique apaisante, lire un bon roman, faire du yoga ou méditer, sont de bons usages de ce transit subtil qui pourrait ne pas du tout être ressenti par les personnes un petit peu trop matérialistes. Notre énergie physique est plutôt faible, notre profonde sensibilité à l'égard de notre environnement pourrait nous faire sentir que le monde est dur et injuste. Un proche pourrait ne pas être sûr de lui ou être carrément trompeur. Pour éviter l'anxiété, il est conseillé de nous éloigner de toute forme de pression, mais nous devons le faire sans pour autant échapper à nos responsabilités, ni tomber dans des évasions extrêmes telles que celles qu'offrent la drogue ou l'alcool, ou les fantasmes, ou même les visions peu pratiques ou les projets irréalistes. Du côté positif, cet aspect planétaire est excellent pour toute forme de créativité. Les artistes sont particulièrement inspirés. Notre conscience de la beauté est raffinée, notre imagination est intensifiée, nos rêves sont vibrants, nous pourrions même avoir des expériences psychiques. Qui nous sommes à un niveau profond, notre identité personnelle sont soumises à un examen minutieux. Être en totale intégrité avec nous-mêmes est essentiel. Nous pouvons rechercher un style de vie inhabituel et en tout cas avons besoin de paix et d'harmonie. Les objectifs bénéfiques à l'humanité sont favorisés, tels que le travail caritatif ou toute forme de service social. Nous pourrions nous intéresser à des activités ludiques et éducatives, particulièrement avec les enfants. Nous recherchons une relation réaliste, honnête, attentionnée et surtout basée sur le respect mutuel. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième fois durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagnée le temps de cette vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501